Ah l'Allemagne ! Vous savez l'Allemagne c'est le pays de la saucisse et j'ai évoqué cette idée-là quand j'ai lu cette news qui nous parle d'un homme, un migrant somalien qui a porté 111 coups de couteau à un homme avant de carrément le décapiter. Voilà, il lui a séparé la tête du trou et l'évocation de la saucisse m'est venue quand j'ai lu que le fameux migrant somalien avait fait jaillir les intestins de sa victime alors que celui-ci était bien sûr encore vivant. Bon il a été bien sûr mis en tôle mais il s'est évadé lors d'une sortie cinéma pour aller voir un Disney. Oh c'est charmant ! Bon la police allemande est peut-être incompétente mais pas à ce point-là puisqu'ils l'ont repris mais maintenant le parquet hésite à l'expulser car il pourrait revenir dans son pays et là-bas peut-être qu'il risquerait quelque chose. C'est vrai que le mec vu ce qu'il a fait je dirais pas qu'on s'en tape mais quand même un peu mais bon. Bon bah on va lire un petit peu, c'est un article qui nous vient d'un site anglais il me semble et je pense que nous allons y prendre beaucoup de plaisir. Donc à la base j'étais tombé sur un article de F2Souche qui va parler de ça et en suivant les petits cailloux je suis tombé sur cet article de MyHorn9. Donc une feuille de chou anglaise et on a l'histoire en entier et je vais me faire un plaisir de vous la lire et voire même de vous la commenter. Un migrant qui a eh bien disons-le tout clairement décapité sa victime et fait couler ses intestins alors qu'il était encore vivant pourrait éviter l'expulsion d'Allemagne parce qu'il reviendra probablement en Somalie. Ou plutôt qu'il reviendra probablement dans Somalie c'est-à-dire qu'en fait ils veulent pas l'expulser parce qu'il risque de revenir. C'est un cheminement intellectuel bizarre donc on va essayer de comprendre un peu ce qu'il en est. Un migrant qui a eh bien décapité sa victime et fait sortir ses intestins alors qu'il était encore en vie pourrait éviter l'expulsion d'Allemagne car les procureurs pensent qu'il reviendrait simplement de Somalie. Ah la Somalie, c'était quoi la chanson ? quand je suis dans les années 80 ou 90, je ne sais plus, où on collectait de l'argent pour envoyer... Ah non, c'était l'Arménie, ce n'était pas la Sommélie, mais bon, c'est pareil. Alors, comment il s'appelle ce monsieur ? Il s'appelle Mursal Mohamed Saïd, il a 24 ans, la jeunesse. Et il a aussi son colocataire Alex K, âgé de 52 ans, dans un refuge pour sans-abri de la ville bavaroise de Regen. Et ça s'est passé en 2021, donc ça fait à peine 3 ans. Il a poignardé sa victime 111 fois, ça en fait de l'enthousiasme, ça lui a fait les petits biscottos, avec un couteau avant de le... Eh bien, tout simplement, le décapité. Et oui, Saïd a déclaré plus tard aux enquêteurs qu'il pensait que son colocataire était possédé par deux démons qu'il devait tuer. Bien sûr, des démons, bien sûr. Mais tu sais, moi, des mecs comme ça qui pensent qu'il y a des démons, la prison, c'est pas pour eux. Moi, je les mets dans un hôpital psychiatrique et puis je perds la clé. On les bourre de médocs, et puis il voit des petits nuages toute sa vie durant, mais il sort plus. On le met hors système. L'attaque avait été si violente que les intestins de la victime s'étaient répandus alors qu'elle était encore en vie, avait rapporté les médias allemands de l'époque. Eh bien, dis donc. Saïd aurait commis ce crime dans un état schizophrénique et aurait donc été placé dans le service de haute sécurité de l'hôpital du district de Meinkoffen, en Bavière. Ah, la Bavière, la bière et tout. C'est la canne, 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 bière. Non, c'est autre chose, ça, bon. Les autorités allemandes de l'immigration veulent l'expulser vers son pays natal. Adieu la vie, bonjour le trésor. La Somalie, dès que possible, mais les procureurs hésitent à émettre un ordre d'expulsion car ils pensent que le criminel retournerait de toute façon en Allemagne, répond le tableau de Bland. Regardez-le comme il a l'air sympathique. Ah, ah. Morsal Mohamed, Saïd, 24 ans. Eh bien, dis donc. Quelques semaines seulement après avoir tué son colocataire, le Somalien a tenté de s'échapper du service de haute sécurité de l'hôpital de Bavière où il était détenu en se cachant dans un chariot de nourriture. Eh bien, dis donc. Saïd a fait une deuxième tentative d'évasion la semaine dernière et a réussi à s'échapper à ses gardiennes. Ah bon ? Une psychologue et une stagiaire. Ah ouais. Donc, le gars, il zigouille des gens et ses gardiennes, c'était une psychologue et une stagiaire alors qu'il assistait à la projection familiale d'un film Disney il y a une semaine. Ah ouais. Donc, en plus, le mec, ça fait 3 ans, il a aussi quelqu'un mais il a déjà le droit d'une petite sortie pour aller au cinéma. Il faut se détendre. Il a été en cavale pendant 8 heures avant que les 100 policiers déployés pour le rechercher ne l'attrapent à 3 km du cinéma. Les procureurs ont examiné si la peine de Saïd dans les services hospitaliers sécurisés pouvait être annulée pour qu'il soit expulsé vers la Somalie pendant 2 ans. Ah, seulement pendant 2 ans ? Ah, c'est intéressant. Le procureur général, Olivier Boggartner, il y a des Anglais, ils ont jeté des œufs où ils ont dit des propos du genre « Ah, les immigrés d'or, ils sont pris 30 mois de prison ferme. » Il y a quand même deux poids deux mesures dans la justice. Là, lui, il a oxyé un gars, il l'a découpé, il a mis les intestins sur le bitume. Sans hausse coup, non, mais il n'y a pas de soucis. Donc, le procureur général, Olivier Boggartner, a déclaré au Bold, « L'évaluation globale prescrite doit inclure, entre autres, la gravité du crime, la dangerosité de la personne condamnée et la probabilité que la personne condamnée retourne en Allemagne. » Il fallait tenir compte du fait que le condamné serait libre dans son pays d'origine et qu'il n'y avait aucune garantie qu'il serait traité correctement. Un retour en Allemagne a été envisagé comme possible. Alors que les procureurs hésitent à signer l'ordre d'expulsion, Saïd a également écrit une lettre disant qu'il refusait d'être expulsé vers la Somalie en février. « Bah oui, mais bon, qui connaît la foot ? » « Donc voilà, c'est là, c'est ici que ça se passe. » « Eh bien, dis donc. » « L'objectif principal avait testé la résilience du patient en dehors de l'environnement clinique et de le préparer à une réintégration ultérieure dans la société, » a déclaré Sabine Bezer. Là, le mec, il a oxy-cancaï il y a trois ans. Qu'est-ce que tu parles de réintégration dans la société ? Non mais... Je sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe là ? « Il a poignardé sa victime sans 11 fois avec un couteau avant de le décuter dans le refuge pour sans-abri de Red Gen en Bavière. Non mais sérieux. Mais le ministre de l'Intérieur bavarois, Joachim Herrmann, remet en question la décision d'accorder à Sayed une visite au cinéma. Bah oui, tu m'étonnes. Il a déclaré Hobbold. « Je vais lancer une enquête à propos de déterminer pourquoi l'hôpital de district a autorisé cet homme extrêmement dangereux à aller au cinéma. » Sayed est arrivé en Allemagne dans le cadre d'un programme d'asile en 2018 après avoir fui la Somalie pour le Soudan puis la Libye selon les médias allemands News. Eh bien, avant le meurtre brutal de son colocataire, Sayed avait déjà accumulé les condamnations pour coups et blessures. « Vol, vol avec tentative de coups et blessures dangereux et abstention fraudulise de service. » Donc le gars, dès le début, c'était pas l'histoire des djinns, des diablotas et compagnie, des démons. Ça semble être une belle histoire simplement. C'est simplement un dangereux personnage qui doit être enfermé dans une prison et ne jamais en sortir. « En février 2021, il a été condamné à deux ans de prison avec sorci pour ses crimes. » Ah, il a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Donc, il a zigouillé un gars, il l'a éventré, ses intestins ont roulé par terre, il l'a poignardé sans en soi, il l'a décapité et il a pris deux ans avec sursis. Eh ben, dis-donc. Eh ben, dis-donc. Mais c'est quand même bizarre. C'est quand même curieux, quand même. Mais comme il n'a pas été emprisonné, il a été autorisé à retourner au refuge pour sans-abri où il vivait. Il a fini par tous ses côtés. Ah, c'est des trucs avant encore. Ah, d'accord. Donc, c'était autre chose. Ah oui, donc, il s'était pris deux ans avec sursis pour ses actes de coups et blessures, violences, vols, etc., 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 etc. Eh ben, dis-donc. Un migrant qui a décapité ses actives a fait gicler ses intestins alors qu'il était encore vivant pourrait éviter l'expulsion d'Allemagne parce qu'il reviendra probablement de Somalie. Oh, c'est merveilleux. Moi, franchement, ça me vend du rêve. Ça me vend du rêve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je vais le mettre dans mes favoris, moi, ce journal, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses très, très intéressantes. Allez, mettez-moi un j'aime, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, partagez sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aurait intéressé et que, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et pour ça, il vous suffit d'activer la petite cloche. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada